Donc ce n'est pas quelque chose d'amodin, que les personnes, les victimes, doivent gérer, métaboliser, comprendre et symboliser. Donc ça touche tout le monde. Il y a les manifestations des émotions, bien sûr, négatives, face aux risques qui avantent, comme la stupeur, l'incertitude, la peur, et ainsi de suite. Le désastre peut être identifié par les caractéristiques de l'événement, par son impact et par l'ampleur des dommages qu'il a causés. Il y a des métaphores. Il y a une psychologue québécoise qui s'appelle Yann Bernier qui a donné une métaphore d'une poupée. Quand on prend une poupée et on la fait tomber, le résultat de cette chute va différer selon le matériau de cette poupée. C'est-à-dire que si elle est construite en porcelaine, elle va être bien évidemment cassée, faite par un chiffon, ça va être autre chose. C'est-à-dire comment la psychologie est façonnée de chaque individu. Parce que le traumatisme est un concept très relatif et il diffère d'une personne à l'autre. même s'il y a un endroit.